Lors des Malatesta, ça raconte l'histoire d'un trésor, d'un trésor fabuleux, un trésor comme jamais on en a possédé. Un trésor fabuleux, derrière chaque trésor il y a un crime et le crime c'est celui d'Alexandre Malatesta, le plus grand mafieux de tous les temps. Pour raconter cette histoire, cette histoire elle vient à la suite d'une autre histoire que j'ai écrite et qui est parue il y a deux ans, sous le titre de cosplay qui est aujourd'hui disponible en poche sous le titre d'Adamas maître du jeu. Donc dans Lors des Malatesta, l'histoire commence sur un testament, un testament très particulier puisque cet homme Alexandre Malatesta est au soir de sa vie, est en train de mourir et du fond de la prison où il groupit, il est qui demeurait suffisamment puissant pour faire venir à lui ses deux héritiers, deux enfants qui se croyaient orphelins, deux faux jumeaux, donc deux jeunes hommes qui ont 20 ans, et donc le jour de leur anniversaire, leur 20e anniversaire, ils apprennent à la fois qu'ils sont les héritiers de cet homme dont le nom est maudit, j'expliquerai pourquoi, et qu'ils sont aussi les héritiers d'une fortune en lingots incroyables. Quand je dis incroyables, c'est-à-dire un million de lingots, mille tonnes d'or, une quantité d'or que seul un État possède en général. Donc pourquoi est-ce que son nom est maudit ? C'est que cet homme a vendu les armes sales qui ont provoqué une guerre nucléaire, cette fameuse guerre que nous craignons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre a eu lieu, elle a eu lieu dans le Pacifique, elle a fait s'entranuler les deux plus grandes puissances d'alors, et elle a quasi définitivement pollué les mers. Donc imaginez le nom, le nom qui serait associé à un acte aussi barbare est impossible à être, il n'est plus possible de le porter. Donc voilà l'alternative, ces deux personnages, ces deux jeunes hommes qui sont aussi intéressants, aussi pleins de qualités et de ressources qu'on peut le souhaiter à un héros de roman d'aventure, ces deux frères, très très différents l'un de l'autre, sont face à cette alternative, porter le nom hérité de l'or. L'un des deux accepte Tancred Malatesta, l'autre Julien refuse. La dimension de la transmission, elle est fondamentale dans mon travail, je dirais que c'est le thème le plus important de tout le cycle, donc c'était le cas pour cosplay Adam à se mettre du jeu, c'est le cas pour l'or de Malatesta, c'est la transmission entre des générations, et en particulier la transmission entre des êtres qui n'ont pas de rapports filiaux. Donc un des thèmes que j'explore et qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on se choisit un père ? Comment est-ce que soi-même, n'ayant pas d'enfant, on se trouve une descendance ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc dans mes romans, il y a une relation étrange et très complexe entre un homme et cinq jeunes gens qui sont des garçons et qui sont tous orphelins, qui en apparence ne l'ont jamais rencontré, donc en apparence il n'y a eu jamais conversation directe entre les uns et les autres, sauf pour un seul, Tancred Malatesta. La personne dont je parle s'appelle Zoran Adamas, qui donne le titre au premier roman. Et Zoran Adamas, en fait, est celui qui a créé l'orphelinat, puis l'école dans lesquelles cette meute, j'ai envie de dire, ce sont cinq loups, cinq jeunes enfants, jeunes orphelins, se sont retrouvés dans des conditions qui étaient assez difficiles alors que lui-même est un milliardaire donc il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux. Lui est parti de rien, donc on découvre progressivement que cet homme parti de rien, devenu extrêmement riche, mais riche serait extrêmement réducteur pour parler de lui. Il est devenu puissant, c'est-à-dire que son argent est devenu une capacité d'action presque sans limite. Donc on l'a vu dans le premier tome transformer une entreprise en jetant un diable, un logiciel qui semait la zizanie, une anarchie, une anarchie irrésistible à laquelle tout le monde se sentait contraint de participer parce que simplement c'était un jeu. Et c'est difficile d'échapper à un jeu. Donc cet homme-là, très énigmatique, on explore ses relations avec ces cinq jeunes gens, mais aussi une école qui s'appelle Non Pareil. Il a créé une école dont il a rédigé la charte, la règle. Et cette école est très étrange, elle est toujours là en fond parce que beaucoup de personnages en sont issus. Pour la résumer en quelques mots, Non Pareil, qu'est-ce que c'est ? Non Pareil, c'est, en chacun de nous sommeille une jeune personne, mais en chacun de nous sommeille aussi un très grand talent. Qui serais-je ? Qui serions-nous si, pendant nos années d'école, au lieu d'avoir été conditionné à apprendre très exactement ce qui était écrit dans des livres et jamais plus, si le projet éducatif, c'était quelqu'un qui nous regarde dans les yeux et nous dit, mais aujourd'hui, tu ne m'as pas encore suffisamment étonné. Aujourd'hui, j'attends plus de toi. Dans cette chose que j'avais déjà vu chez toi, ce diamant que j'ai vu luire, je veux le voir véritablement taillé comme il se doit. Si c'était ça, l'école, à la fin, ça donnerait des noms pareils. Cette dimension cinématographique, visuelle, en fait, elle est inhérente à la littérature populaire. Elle était déjà là chez Dumas, elle était là chez Verne, elle était là chez Stevenson. Donc, si vous voulez, elle était là avant même que le cinéma et la télévision n'existent. Dans pop, il y a image. Donc, la musique pop, c'est une musique qui s'écoute aussi avec les yeux. C'est une musique qui se nourrit de l'image des chanteurs, de vidéoclips. Donc, la littérature pop, la littérature populaire, elle se nourrit aussi de tous les référents visuels, culturels, ressentis, d'une façon très intuitive et elle doit la cristalliser, la condenser pour la servir en un univers qui a ses codes propres, qui a son identité et qui attire de façon irrépressible celui qui y goûte. Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration ? Moi, je crois que, justement, pop, ça veut dire qu'on a droit à aller chercher dans toutes les sources, toutes les sources d'inspiration. Et donc, moi, j'ai pris le parti de n'en écarter aucune, même celles qui sont un peu mises à l'écart par la littérature contemporaine ou pop. Notamment, je pense que ce qui est intéressant, le défi, c'est d'arriver à faire rentrer des choses qui sont considérées comme trop prosaïques par la littérature, comme par exemple la vie des entreprises ou la technologie. La technologie, elle est traitée d'une certaine façon par la science-fiction. Moi, je suis ingénieur, je suis scientifique. Je trouve que, justement, quand le scientifique devient artiste, il a peut-être une façon de raconter la science, de raconter la technologie et donc de raconter l'avenir, qui est peut-être plus humaine, finalement, plus ludique, plus réelle et plus appétissante. Moi, c'est ce que je veux faire. Donc, je suis scientifique, je m'intéresse à la science, mais aussi, je suis quelqu'un qui, comme toutes les personnes qui ont la chance de vivre au XXIe siècle, j'ai accès à des sources d'informations illimitées, inconditionnelles, Internet ou les bibliothèques de Paris. Et je m'en sers pour aller chercher dans les strates profondes de notre histoire pour trouver des choses qui ne sont pas forcément connues et reconnues à la hauteur où elles le devraient. Par exemple, j'aime beaucoup parler de l'histoire cachée des romans. Ça, c'est quelque chose de complètement constant dans la littérature romanesque, dans les romans d'aventure. Par exemple, d'attirer l'attention sur l'histoire des notes. Les notes, c'est la confrérie des bâteliers de Paris. Donc, j'ai utilisé ce nom pour parler d'associations de puissances qui sont plus ou moins occultes et qui expliquent aussi l'histoire sur les temps longs d'une ville qui se serait créée sur une île, une ville qui serait traversée par un fleuve et qui, de facto, deviendrait une sorte de lieu d'échange, donc une sorte de marché naturel où tout se rencontre. J'écris pour des personnes qui sont jeunes. J'écris pour des personnes qui pouvaient me ressembler quand j'avais entre 15 et 25 ans, c'est-à-dire l'âge durant lequel on est soumis à une grande violence parce qu'on doit prendre, on est regardé de toutes parts et on doit faire des choix qui vont se révéler déterminants pour toute une vie. Et moi, je crois que c'est l'âge auquel on a besoin, en fait, pendant lequel on a vraiment besoin d'être accompagné par beaucoup de bienveillance. Et cette bienveillance, on la trouve pas forcément chez les adultes qui nous entourent et dans ces cas-là, on la trouve dans des livres. Et j'espère être en train d'écrire des livres qui donnent cette énergie-là, qui donnent ce carburant-là à des jeunes personnes. Donc j'écris en pensant à ces personnes-là. Maintenant, ces personnes-là, elles existent encore en moi, en vous, même si on n'a plus entre 15 et 25 ans. Et je crois que quand on ouvre un livre d'Alexandre Dumas ou un livre de Verne ou un livre de Stevenson, quand on se remet à lire « L'île au trésor », eh bien, en fait, on se rend compte que c'est cette personne-là qui jubile à la lecture, cette personne qui est éternellement jeune. Et je crois qu'il y a des livres, ces livres-là, justement, la raison pour laquelle ces livres n'ont pas été déclassés par le temps, pourquoi ils sont toujours restés aussi pertinents, c'est parce qu'ils s'adressent justement à une personne qu'on ne veut pas laisser mourir en soi, qui n'est pas un enfant, qui est une jeune personne qui est en train de devenir adulte. Et c'est à elle que je veux parler, quel que soit l'âge de mon lecteur. Je crois que la littérature, elle peut inventer, elle a encore plus de choses à inventer qu'elle en a déjà inventées. Mais pour le faire, elle a besoin de véritablement comprendre, maîtriser, se nourrir des formes passées. C'est pour ça que moi, je m'appuie en toute modestie et en toute humilité sur des formes qui existent déjà depuis longtemps et qui sont suffisamment pertinentes pour non seulement continuer d'inspirer la littérature, je parle du roman d'aventure, mais d'avoir été exporté à d'autres narrations, les narrations qui sont cinématographiques, télévisuelles. Aujourd'hui, toutes les séries de télévision qu'on dit bonnes, ces séries sont ni plus ni moins que les héritières des feuilletonistes du 19e siècle, donc des Verne et Dumas que j'ai déjà cités, mais aussi d'un autre qu'on ne cite plus vraiment, qui est Eugène Su et qui est quasi l'inventeur de la métrique et du canon de narration pour arriver, on dirait aujourd'hui, des mots comme page-turner. Qu'est-ce qui donne envie de racheter le lendemain le journal parce que vous aviez lu le petit morceau d'histoire qui vous avait rendu complètement frénétique ? Et pourquoi est-ce qu'on était frénétique aussi ? C'est peut-être intéressant de le rappeler. Pourquoi est-ce qu'on est frénétique en racontant une histoire ? Ce n'est pas parce que les ficelles sont mieux maîtrisées qu'ailleurs, c'est parce qu'elles se connectent à quelque chose qui vous est véritablement cher. Eugène Su il se connectait à une situation sociale, politique, historique et il le racontait dans des termes qui étaient inédites. Donc ça semblait être un divertissement, mais en effet c'était très profondément politique. Et quand on voit l'intérêt qu'aujourd'hui, des gens, même des gens qui sont des gros lecteurs, extrêmement cultivés, prennent à la consommation de séries comme Game of Thrones, c'est la série du moment, mais il y en a d'autres aussi. Je pense à Wired par exemple, qui sont des séries qui sont d'une extrême qualité d'écriture, de dialogue. C'est parce que, outre l'ambition d'excellence et de qualité, derrière il y a un véritable projet politique, et une véritable manière, une manière extrêmement sincère et sérieuse de parler de la société et de la façon dont elle se projette dans l'avenir.